Tri-Alpes, le spécialiste de la collecte, du tri et de la valorisation des matières, nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Hofboer, son directeur général. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Laurent. Donc, ces tri, cette valorisation des matières, ça concerne tout le monde, aussi bien le particulier que les entreprises et vous en êtes l'un des spécialistes. Tout à fait. Aujourd'hui, on est basé à Chambéry. Notre principe est de répondre à la demande des particuliers ou des entreprises ou des collectivités pour leur permettre d'avoir des solutions à leur valorisation de matières. On va chez les particuliers chercher, débarrasser, voire déconstruire des matériaux qu'ils auraient à valoriser. On va également, chez les professionnels, répondre à leurs besoins de tri ou de collecte de matières. Et puis également, pour les collectivités, on va leur permettre de résoudre une partie de leurs problématiques de matières qu'ils peuvent avoir dans leur environnement. Alors, un des sujets sensibles qui nous concernent tous, c'est la valorisation des huiles alimentaires. Tout à fait. Les huiles alimentaires, aujourd'hui, c'est un déchet qui part dans les éviers, la plupart du temps pour les particuliers. Pour les professionnels, il y a un réseau qui est bien en place. Depuis un peu plus de 15 ans, on va chez les professionnels, dans les restaurants, chez les traiteurs, récupérer les huiles alimentaires usagées. On les collecte, on les ramène sur Chambéry, on les traite. Et ensuite, on en fait du biodiesel. Et c'est fait tout près de chez nous, parce que c'est fabriqué en Suisse, étant donné que les Suisses ont la chance de pouvoir utiliser ce biodiesel directement dans leur camion de livraison. Et pour les particuliers, récemment, on a mis en place un système qui s'appelle la baraque à huile, qui permet sur les déchetteries de ramener leur huile alimentaire et là aussi de venir permettre de faire du biodiesel derrière ou, comme on l'a lancé cette année, de faire également du combustible pour chaudière. Le débarras des particuliers comme des professionnels, c'est une grosse activité chez vous, je crois ? Oui, tout à fait. Aller chez le particulier, débarrasser une cave, un grenier, aller retirer la moquette, démonter des cloisons, essayer de faire une déconstruction également sélective, c'est-à-dire permettre après de revaloriser les matières. Ce sont des choses que l'on fait très fréquemment et à la demande de nos clients en particulier, mais également des entreprises. On est capable aussi d'aller chercher dans les entreprises, d'aller démonter des bureaux, des cloisons, pour leur permettre également de reconstruire quelque chose de nouveau et ensuite de valoriser ces matières puisqu'après on les remet à disposition sur des recycleries ou dans une matériothèque. Pour ceux qui passent du côté de Bici, dans la zone industrielle, il y a deux ans, vous avez fait un gros investissement sur une infrastructure, une déchetterie pro. C'est quoi une déchetterie pro ? C'est mettre au service des artisans et des professionnels une possibilité de jeter leurs déchets de manière claire et précise avec des bordereaux de suivi de déchets quand ils le souhaitent qui leur permet de prouver qu'ils ont bien vidé leurs déchets dans un endroit prévu à cet effet. Et depuis deux ans, puisque Grand Chambéry et Grand Lac ont arrêté d'accueillir sur les déchetteries les professionnels, ce qui est normal par rapport à leur objet, on va dire, à travailler sur le déchet. Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait des déchetteries qui se créent sur Chambéry. On a pris, nous, toute cette zone de Chambéry-Nord et avec la seule déchetterie aujourd'hui à accueillir tout type de déchets, y compris l'amiante. Pour les internautes qui nous regardent, donnez-nous un peu les bons réflexes pour valoriser ces matières. Le bon réflexe, c'est d'aller voir un professionnel qui va vous garantir à un moment donné la valorisation des matières et non pas simplement de les jeter. Comme on dit aujourd'hui, on a vraiment des filières pour jeter, pour valoriser les matières. Donc allez voir un professionnel, il y aura également une traçabilité complète du déchet qui permettra de s'assurer que tout est fait dans les normes. Pour finir, est-ce qu'on peut parler de la structure Trialp ? Comment ça fonctionne Trialp ? Oui, Trialp est une entreprise qui a fortement évolué, notamment sur les dernières années en termes d'effectifs, puisqu'on a eu la chance que Savoie-Déchet nous confie des postes sur le centre de tri de valorisation de matières à Chambéry. Et donc on a 40 personnes en insertion. L'insertion est le point fort de Trialp. C'est aujourd'hui l'objet même qui est de dire qu'il faut que Trialp d'abord gagne de l'argent, comme toute entreprise, mais gagne de l'argent pour employer le maximum de personnes et notamment le maximum de personnes en insertion, c'est-à-dire en accompagnement, qui ont besoin d'un petit coup de pouce dans la vie. Et ces personnes, aujourd'hui, c'est 45% de notre effectif et on est au total un peu plus de 180 personnes. Jean-Louis, merci d'être notre invité aujourd'hui dans le studio de Savoie News. A bientôt. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada